Coucou mes belles plantes ! Salut la Thume Soldat ! Bon bah aujourd'hui voilà on va partir à la rencontre des éléphants donc je pense que ça va être une journée assez exceptionnelle bon là par contre elle commence mal la journée puisque Alex, tu viens de casser ton téléphone ? Ouais, regarde ce qui s'est passé à mon téléphone écran vert, je sais pas si on le voit sur l'écran on voit que dalle, c'est foutu donc voilà mais bon on a un côté c'est une bonne leçon comme ça tu prendras plus soin de tes affaires je prendrai bien soin de mes affaires maintenant mais on va aller voir les éléphants et c'est un sanctuaire d'éléphants c'est à dire que c'est pas les excursions où tu montes sur les éléphants mais au contraire où tu prends soin d'eux tu leur donnes à manger, tu les nettoies donc on va voir ce que ça donne oui voilà parce que moi je suis contre justement maltraitance des éléphants etc etc et malheureusement c'est vrai qu'en Thaïlande il y a beaucoup de choses comme ça mais voilà je suis assez contente parce que maintenant je pense qu'il y a de plus en plus de prises de conscience et là voilà c'est normalement un petit centre où il n'y aura pas beaucoup de personnes j'espère on va pas être un groupe de beaucoup de personnes et on va pouvoir nourrir les éléphants se promener avec peut-être se baigner avec je ne sais pas et donc voilà dans l'objectif de comment dire de sauver des éléphants de la maltraitance donc c'est parti bon alors je m'attendais à un 4x4 mais en fait ça va être assez rustique je le sens donc je redoute le trajet on va sortir les secousses on va sortir les secousses on en a peut-être pour je ne sais pas 1h30 ou 2h et à côté là c'est Elisabeth voilà notre copine copine de voyage allez à tout de suite alors ça y est on vient d'arriver après une route assez chaotique c'était franchement le conducteur il est super vent la route elle était là on ne peut pas faire plus sauvage c'était même pas une route quoi je ne sais pas si on voit derrière moi mais c'est de la boue quoi et il y avait plein de bosses donc voilà donc là on vient d'arriver heureusement donc je crois qu'on a fait 1h30 facile de route et puis voilà je vais te montrer un petit peu la vie parce que là on est vraiment dans la nature profonde et puis on va bientôt aller voir les éléphants mais avant je vais te faire un petit panorama alors Alex c'est quoi cette belle tenue ? c'est quoi cette belle tenue là ? c'est une tenue traditionnelle Thaï pour se fondre dans le pays dans l'ambiance sympa donc décidément la vidéo elle tourne elle tourne mais on voit toujours pas d'éléphant bah non mais on laisse le suspense jusqu'au bout et Elisabeth aussi elle a une super tenue ouais girl power et voilà on est juste à côté des éléphants écoute je vais essayer de me rapprocher je t'avoue que c'est un peu flippant quand c'est juste à côté le petit est super joueur le petit est super joueur regarde la gueule là regarde la gueule là c'est pas laissé c'est pas laissé merci Ok, il faut dire bonne. Bonne, bonne, bonne. Bonne, bonne, bonne. Voilà, donne-lui. Première expérience. C'est hyper impressionnant, franchement. Deuxième technique à prise. En fait, il faut lever la main gauche en disant botte, ce qui signifie debout. Et après, on leur donne, ils ouvrent la bouche et on leur donne ceci. Allez, on filme ça. Allez, vas-y. Il te tend, ça trompe. Tiens, là-bas. Bonne, 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 bonne. Voilà. Super. Il se régale. C'est un réel pour lui. C'est comme s'il mangeait du chocolat. Voilà, là, le petit éléphanteau, lui, il s'appelle King. Il est en train de boire de l'eau. Il a, je crois qu'il a quel âge ? Il a quatre mois ? Quatre mois. Il a besoin d'une bonne hydratation. Ouais. Et voilà les soldats et les belles plantes. On descend pour nettoyer les éléphants. On appelle ça le spa. Donc, en fait, on se met plein de boue et on leur met plein de boue également. On les nettoie. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Après la boue, c'est douche froide à la cascade. Donc, je vais te montrer ce que ça donne là. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà ce qu'on mange. Donc, ça, c'est des pâtes Thaï. Et un dessert. On a de l'ananas. Il est super bon et super sucré. Et voilà ce que tu manges. Et Elisabeth aussi. C'est du bien. Et voilà, donc là, on est rentré. Donc, on a fait une petite sieste parce que c'était assez… Fatigué, crevé. Assez fatiguant, ouais. Et du coup, alors que dire sur cette excursion sur les éléphants ? C'était juste sublime, hein ? Ouais. C'était très sympa de voir ces éléphants libres. Enfin, libres. Pas vraiment libres, mais tranquilles. Où on ne mettait pas dessus et où il n'y avait pas… Et en tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça se voyait en fait qu'ils étaient bien traités. Et comme je disais avec Alex, c'est que quand on faisait par exemple le bain debout avec l'éléphant, bah dès que l'éléphant en avait marre et qu'il partait, bah tout de suite, hop, on devait tout arrêter. Ouais, voilà, il n'y avait pas d'ordre pour les éléphants, ils faisaient ce qu'ils voulaient, voilà, ils partaient, ils se barraient, bah ils se barraient, fallait les suivre. C'est pour ça qu'il fallait faire vite parce que, voilà, on vivait vraiment au rythme de l'éléphant. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Donc, voilà, que dire d'autre ? Voilà, ils les traitent bien, il n'y a pas de souci, ils donnent bien à manger, c'est nickel le camp. Ça se voit qu'ils les aiment énormément et que chaque jour, ils partagent avec eux, quoi. Ouais, non, et puis sinon, au-delà de ça, les fermiers là-bas, ils sont vraiment adorables. Et je pense qu'il y a un truc qu'on va bien retenir, c'est la route, le trajet. Ah ouais, ouais. C'était... La route, c'est quoi ? C'est une heure et demie de trajet et on ne t'a pas filmé parce qu'on ne pouvait même pas tenir la caméra. Mais c'était sinueux en plus, c'est des chemins. Avec le 4x4, il faut le faire, quoi. Et plus on arrivait vers la destination, vers les éléphants, et plus il y avait carrément des bosses, de la bouffe. C'était vraiment une attraction, le truc. Ouais. Donc voilà, sinon, j'espère que ce vlog t'a plu. Si il t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça nous fait très très plaisir. Et puis bien sûr, prends bien soin de toi. Voilà, bah écoute, à bientôt et on se retrouve dans les prochains vlogs, vidéos, Instagram et compagnie. Allez, salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !